Salut c'est Maximilien Dupré, je suis avec Cyril du magasin Bicycle Store et dans cette vidéo clubvtt.com et bicycle-store.fr vous donnent des conseils quant au réglage de votre poste de pilotage. Salut Cyril, merci de revenir nous voir ici. Dans cette vidéo on va parler de poste de pilotage, on va parler des bons réglages pour piloter confortablement. Alors oui bonjour Maximilien, aujourd'hui on est venu ici pour vous parler un peu des réglages pour le poste de pilotage. Après c'est vrai que chacun a ses réglages mais on va parler déjà des bases. Ok, donc quand on parle de poste de pilotage, on parle des leviers finalement qui sont ici sur le centre ? Alors oui le poste de pilotage ça sera l'ensemble centre, guidon, potence et tout ce qui est après sur le guidon, les poignées, le shifter et les leviers de frein. Ok, alors quels sont tes conseils quant aux positions finalement de ces leviers ? Alors les conseils ça sera, donc déjà là on sera sur un guidon un peu plat, donc il existe plusieurs types de guidon, plusieurs longueurs de potence, ça après ça se règle aussi pour un peu la position. Après donc là on parle plutôt d'un guidon plat parce qu'on est sur un vélo de cross country, donc le premier réglage à faire c'est de tendre les bras et de voir l'alignement des doigts et que tout soit bien aligné. Après on aurait tendance à relever un peu les leviers pour être plus à l'aise et freiner un peu mieux. Ok, en termes de positionnement des shifters, donc des leviers de vitesse, comment tu conseilles de les positionner ? Alors le conseil c'est déjà d'avoir le pouce un peu libre, si jamais on ne les met pas sur les leviers, donc de pouvoir passer les vitesses dans les deux sens et bien actionner les leviers de vitesse. Ok, on va parler un petit peu maintenant des freins. Au-delà de la position des leviers, il y a aussi les réglages en fonction de chacun, les pratiques et l'habitude de chacun ? Alors après il existe aussi plusieurs types de leviers de freins, donc là on est sur du XT, du frein à disque hydraulique, donc on peut le régler un peu comme on veut, c'est un levier plus deux doigts ou un doigt, donc il faut régler un peu correctement le levier en fonction du pilotage et de chacun aussi. Donc effectivement il y a des leviers qui sont plus ou moins longs ici, donc là tu dis c'est un deux doigts, on peut avoir des trois doigts ou plus ? Oui on peut avoir des trois doigts ou plus, après là plus on monte en gamme, plus ça sera des petits leviers, et du coup c'est un peu plus simple et le freinage est de plus en plus puissant aussi. Ok, donc là on est sur un levier Shimano XT, c'est un levier qui est court, donc pour deux doigts ? Voilà, donc exactement, là on est sur un levier Shimano XT, donc pour deux doigts exactement, donc on aura juste un petit réglage à ce niveau là, pour régler l'éloignement ou le rapprochement du levier. Donc la vis qui permet de régler la position du levier, c'est-à-dire la garde du levier de frein ? Oui c'est ça exactement. Alors la vis du réglage de la position du levier, elle se trouvera à ce niveau là, et on pourra éloigner ou rapprocher le levier. Ce qui permet, si jamais on a des longs doigts, on l'éloigne un petit peu, et si jamais on a des petits doigts, on viendra le rapprocher. Et en plus ici, il y a une seconde petite vis qui s'appelle le Free Stroker. Oui alors effectivement, cette vis là permet de jouer sur la course du piston du frein, donc si on veut le frein hyper vif, que ça freine directement, on peut la visser à fond, et si on veut que ça freine un peu plus onctueux et un peu plus mou, on va la dévisser. Donc après tout ça, le réglage du levier, plus le réglage de cette vis là, permet de jouer sur la garde du freinage. Après chaque pilote ou chaque personne le règle un peu comme il veut, en fonction de son pilotage. Donc finalement il y a pas mal de réglages possibles pour ce levier de frein, la position, la garde, la course, l'amplitude. Donc finalement, qu'est-ce que viennent te demander les gens qui viennent dans le magasin à Saint-Gélie ? Alors effectivement, quand les clients arrivent, souvent ils nous disent je veux un freinage plus direct, plus vif, plus net, enfin après il y a plusieurs choses à faire. Voilà. Donc soit le frein est vraiment très mou, donc du coup on va jouer sur la vis de freestroker, soit effectivement il y a vraiment une bulle dans le circuit de freinage, donc là il faut effectuer une purge. Après, donc on peut jouer aussi sur la course du levier, l'éloignement, le rapprochement du levier de la poignée ou l'éloignement au niveau du guidon. Après ça c'est des réglages un peu personnalisés en fonction de chaque pilote. D'accord. Et on peut évidemment avoir un réglage, on va rouler et puis finalement on peut affiner un peu le réglage après avoir roulé en fonction de l'expérience de chacun. Exactement. Donc après, ça se fait souvent en roulant les petits réglages pour peaufiner les réglages des freins, des leviers de vitesse, juste au niveau sur le guidon. Ça c'est vraiment en roulant, on ne peut pas le régler comme ça en magasin. Ok. En termes de positionnement des leviers, shifters, etc., on a toujours le levier de frein qui est le plus près du grip et après on a le shifter ? Alors effectivement, là on a le système de chez Shimano, le shifter et le frein sont fixés ensemble. Après c'est vrai que normalement on a le levier de frein et le shifter, ça dépend. Après ça c'est chacun qui juge comme il veut en fonction de son pilotage. Ok. Et là en plus sur ce centre, on a le système pop-lock qui vient bloquer la fourche ? Effectivement. Donc sur ce centre-là, on a le petit pop-lock qui permet de bloquer la fourche sur les parties un peu roulantes. Du coup, on a un meilleur rendement avec ce vélo-là. Ok. Merci Cyril. Alors dernier petit conseil quant à l'entretien et au choix du matériel également pour le freinage. Donc les plaquettes, les disques ? Donc c'est bien quand tout est le matériel est neuf, les plaquettes, le disque, tout ça, de faire un petit rodage pour ne pas glacer tout ça. Donc c'est bien de freiner par à-coups la première sortie, dix minutes à peu près. Donc donner des petits à-coups, ça évite que tout ça se glace et donc après que le freinage ne soit pas efficace. Après, c'est bien aussi d'entretenir un peu les freins, la purge, tout ça, de regarder les plaquettes, qu'elles ne soient pas trop usées parce qu'après on peut user le disque aussi. Et après, chaque plaquette a ses propriétés. Donc certaines résistent à la chauffe, d'autres sont moins résistantes à la chauffe, plus sont réservées pour les terrains gras. Chaque plaquette a ses propriétés. Ok, donc quand on est dans une pratique du VTT un peu engagée, on est plus sur des plaquettes métal. Et quand on est dans une pratique un peu cross-country, comme avec ce Villiers FX 101, alors on est plutôt sur des plaquettes de quelle matière ? Bon, après on peut voir selon la pratique aussi du pilote, mais c'est vrai que les plaquettes métal peuvent aussi convenir pour ce vélo. Sachant que des fois, on fait un peu de freinage lent, tout ça, ça peut convenir aussi. Ok, alors quand on achète des plaquettes métal, il faut qu'on ait un disque qui soit pour ce type de plaquette ? Alors c'est vrai qu'il y a des disques vraiment bas de gamme qui sont prévus juste simplement pour les plaquettes résine, c'est écrit dessus. Après là, c'est vrai qu'on est sur un modèle de disque XT, donc là, c'est compatible toute plaquette. Ok, alors encore une question. Évidemment, on ne met pas de gras, on ne met pas d'huile minérale ou de graisse ni sur les disques ni sur les plaquettes. Alors c'est vrai qu'il faut que les plaquettes et les disques se restent vierges, sinon le freinage va être bruyant, ça va couiner. Donc après, il va falloir tout nettoyer. Donc c'est vrai qu'il faut que ça reste vraiment, vraiment vierge. Après, le liquide minéral, DOT ou quoi, ça c'est pour au niveau de la purge, donc c'est autre chose. Alors encore un détail, mais si on part rouler et que finalement le disque frotte sur les plaquettes, qu'est-ce qu'on doit faire comme entretien ? Alors il n'y a pas forcément d'entretien, donc c'est juste qu'il faut déjà vérifier que la roue soit bien serrée, bien calée au niveau du cadre ou de la fourche. Après, il faut vérifier aussi que le disque ne soit pas trop voilé. Et après, si vraiment on vérifie tout ça et que tout est nickel, on peut prendre une petite BTR de 5 et raligner, ajuster un petit peu l'étrier au niveau du disque. Ok, pour plus que ça frotte. Finalement, c'est le disque qui frotte sur les plaquettes, ça veut dire que l'étrier n'est pas tout à fait aligné par rapport au plan de rotation du disque. Pas tout à fait aligné, c'est-à-dire que le disque n'est pas au centre. Oui, voilà, exactement. Donc quand on vient desserrer les vis à l'aide de la BTR de 5, donc on vient aligner un petit peu le disque en fonction des plaquettes et de l'étrier. Donc voilà, c'est un réglage un petit peu fin quand même. Ok Cyril, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour tous ces conseils quant au réglage des leviers de freins ou shifters. On peut te retrouver en magasin à Saint-Gélie-du-Fesque. Donc le magasin, c'est Bicycle Store pour faire régler ses freins justement. Voilà, oui, on vous accueillera sans souci, avec plaisir et tout ça. Donc voilà, très bientôt Maximilien. Merci à toi. Donc rendez-vous sur le site bicycle-store.fr pour plus de détails. et puis prendre rendez-vous avec Cyril justement pour faire les bons réglages. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, vous le savez maintenant, pour recevoir une alerte, un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien.clubvtt.com C'était Maximilien Dupré et Cyril de Bicycle Store. Merci à tous. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501